Au bac par exemple, ils sont tous les bacheliers, on a du mal à les orienter. Ils sont où sont les reversés ? Les universités publiques ne peuvent pas le faire. Les états ne peuvent pas être les universités privées, les écoles privées c'est pas possible. Donc il y a des gens qui sont laissés en rade, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là ? Ça veut dire que notre système, c'est-à-dire 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 qu'on peut être où sont les tagades. Mais aussi avec notre système, c'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on a besoin en tant que réus ? Heureusement, j'ai entendu le Président Makissal, ce qui nous connaissait le pétrole, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes Sénégalais qui ont été les tagades parce qu'ils ont été les tagades, parce qu'ils ont été les matchs, ils ont été les gestion de pétrole à Pérou Melnon. Donc ce qui est à dire, c'est à saluer, mais nous devons être plus pirelle. Parce que forcément, nous devons être la main d'oeuvre ou l'ingéniosité, peut-être qu'on ne peut pas le trouver après sur place, on sera obligés d'y aller à l'autre. Donc maintenant, nous devons être les tagades, et nous devons être lesiques de l'ingéniosité, pour que les pétrole soient les gens qui ont été griffés. Nous aurons vu que le pétrole est fait pour mieux, il doit pas maler. Donc nous devons être la malédiction de ces personnes. Nous devons être la Bible, mais nous devons être la Bible. Nous devons être la Bible. Nous devons être la Bible. Nous devons être la Bible, et nous devons être la Bible. C'est ce qu'on peut faire, donc nous demandons que tous les Sénégalais vont se retrouver et qu'on aura un président responsable en 2024, il ne sera pas un amateur, il aura le Sénégal au cœur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est une mentalité à mettre en place et c'est bon, c'est ce qu'on peut faire. Avant de venir vers la perspective Pierre Hamet pour 2024 et au-delà, la politique est très forte, quand est-ce qu'on peut faire dans le Sénégal? Il y en a qui l'impute à Ousmane Sonko, c'est qu'il a fait cette nouvelle façon de faire de la politique, il a fait la résistance, alors est-ce qu'on peut justement tracer dans le temps que ce qui a démarré à partir du phénomène Ousmane Sonko? Ou alors, ça va au-delà, c'est antérieur en tout cas à l'avènement de Sonko. Question vous, ce n'est pas une question très difficile, mais c'est une question complexe. L'état de question est complexe, on ne peut pas imputer la responsabilité d'un comportement de masse à une seule personne. Je suis d'accord avec cela. De la même manière, on ne peut pas imputer l'échec de toute une masse à une seule personne, ni la réussite de toute une masse à une seule personne. Je pense que les Sénégalais sont tous lesquels qu'ils veulent dans le Sénégalais, ils sont tous lesquels qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent dans le Sénégalais, ils sont tous lesquels qu'ils veulent. Ça revient un peu à la philosophie de l'anger du gardien et de l'anger de la bête. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, on a un peu de la même chose, je ne sais pas si on a vu la même chose, je ne sais pas si on a vu la même chose. Parce que c'est un Sénégalais, il y a des deux, il y a des deux, il y a des deux, il y a des deux. Tout ce qui est le Sénégalais, il y a des deux. Ce qu'on doit dire, c'est ce qu'on doit faire pour qu'on a un niveau de l'animosité et la norme. C'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit dire, le Sénégal, ce qui est un pays de dialogue, c'est ce qu'on doit dire. Le Sénégal, il y a un gouvernement, il y a des opposants, 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 il y a des opposants. Parce qu'on doit dire, de l' Particularly, il y a des opposants, il y a des opposants, il y a des opposants, il y a des opposants. dans ce pays là nous sommes ici ou nous sommes ici mais parce que nous sommes dans un il faut prendre le monde tel qu'il est il n'y a plus de frontières et surtout en Afrique où on ne demande même pas de visa où on n'a même pas la souveraineté sur nos frontières on n'a même pas les moyens de sécuriser nos frontières que ce soit nos frontières maritimes ou terrestres ou même aériennes il n'y a pas de moyens donc que les forces que les forces dont tu parles là des forces d'intérêt, les groupes d'intérêt soit au Sénégal ou ailleurs ça ne pose aucun problème c'est la même chose c'est la même chose donc Sénégal comme il l'a dit découverte pétrole et gaz mais il y a des pays chaque fois j'entends les gens dire parler de la malédiction du pétrole mais il y a des gens qui ne connaissent pas malédiction c'est un des grands des grands pays producteurs de pétrole etc etc il y a des pays qui ont maintenu le pétrole a mené des guerres les ressources naturelles ont amené des guerres et il y a des pays qui sont exempts de ces guerres là donc on ne peut pas dire que le pétrole n'a pas besoin mais tout dépend de la puissance et de la force des institutions et nous nous savons qu'on a dit qu'on a aimé dans les pays parce qu'on a dit qu'on a dit d'une commission On n'est pas un pays libéral, comme aux États-Unis, où les gens ne parlent du président que pendant la campagne. Ici, la politique, nous faisons le matin, midi, soir. On a pris n'importe quel journal, le 1er janvier, le 31 décembre, on a pris le journal, tout ce qu'on a dit. Politique. Politique, politique, politique à longueur de journée. Même l'espace scolaire a été politisé. Il y a les mouvements d'étudiants, d'élèves. Tout est politisé dans ce pays-là. Donc, il fallait s'attendre à un moment ou à un autre que ça éclate. La forme de politique, ce qui m'a dit, pour moi, c'est des actions. Et c'est même pire qu'un mouvement de grève et d'étudiants. C'est aussi bas que ça. Parce que le discours...